. Quel doux nom Julie Gaillet a donné à François Hollande dans son téléphone ? Stéphane Frey se balance ! Lacteur raconte une anecdote inattendue pour la rentrée donc ! On n'est pas couché et de retour pour une treizième saison. Après une pause estivale bien méritée, l'émission de Laurent Ruquier était de retour samedi 1er septembre au soir, sur l'antenne de France 2. Invité sur le plateau pour évoquer la pièce de théâtre dans laquelle il se produit actuellement, le fils de Florian Zelé, Stéphane Frey s'a évoqué face caméra sa collaboration passée avec l'actrice Julie Gaillet. A l'époque, il ne savait encore que l'héroïne de Clara et moi vivait une histoire d'amour avec le président de la République François Hollande. C'était juste avant que la chose ne se sache, se rappelle-t-il. Je voyais son téléphone qui sonnait souvent et il y avait marqué mon amoureux et je savais pas que c'était lui. Déterminé à boucler sa scène, ignorant totalement la véritable identité de l'appelant, Stéphane Frey s'a presque été agacé par ses appels à répétition. Je disais, à Julie, tu peux pas dire à ton amoureux qu'on est en train de tourner mais je ne savais pas que je parlais du président de la République, se souvient-il avec humour. Aux premières heures de leur relation, François Hollande et Julie Gaillet se voyaient en effet dans la clandestinité. Au cours d'une interview qu'on fit en mars 2016 au magazine GQ, le comédien Joey Star avait lui aussi évoqué cette relation à travers sa collaboration avec Julie Gaillet. C'est Julie Gaillet qui m'a invité, parce qu'on avait tourné dans la série 10%, et on avait bien rigolé. Donc, elle me dit ce serait bien qu'on aille dîner chez mon fiancé. Le rappeur ignore alors l'identité du mystérieux amoureux et se retrouve de façon totalement inattendue à terminer sa soirée aux côtés de Julie Gaillet et du président de la République dans l'un des salons du Palais de l'Elysée. Plus les anecdotes voient le jour, plus l'histoire d'amour entre l'homme politique et la comédienne ressemble à une comédie romantique. Digne d'un long métrage, cette histoire d'amour a finalement été révélée au grand public par la parution d'une paparazade dans le magazine Closet. . Depuis, le prédécesseur d'Emmanuel Macron et sa compagne s'affichent au grand jour et croient que la vie a pleines dents. . 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501